Bonjour, je m'appelle Glenn Butner, je suis professeur associé de théologie et de ministère chrétien dans une petite université américaine du nom de Sterling College. J'ai deux spécialités, la doctrine de la Trinité et l'éthique sociale. Je suis enchanté de répondre à vos questions aujourd'hui. D'habitude, j'enseigne la doctrine classique de la Trinité pendant deux semaines de cours. Autant vous dire que ma réponse va être très courte. Le terme « nicéen » fait référence au défenseur de la confession de foi du concile de Nicée. Ce concile tuminique a essayé d'expliquer la nature des relations entre le Père et le Fils. 50 ans plus tard a eu lieu le concile de Constantinople, qui a permis d'affiner la compréhension des interactions Père-Fils, mais aussi de clarifier la relation avec l'Esprit-Saint. La théologie nicéenne a trois caractéristiques principales. Premièrement, les docteurs de Nicée faisaient une distinction claire entre les personnes et la nature. Après Nicée, le Père, le Fils et l'Esprit ont une seule nature, ou un seul être, ou une seule essence, ou même une seule substance. On a utilisé plein de mots différents pour dire la même chose. Cela signifie, en d'autres termes, qu'ils partagent de façon indivisible les attributs qui en font le Dieu unique. Toutefois, le Père, le Fils et l'Esprit sont chacun des personnes uniques ou distinctes. Les personnes sont des modes d'être distincts de l'unique essence divine. Le Dieu unique existe donc en trois personnes. Deuxièmement, les docteurs de Nicée distinguaient les personnes en Dieu par les processions divines. Dans les années 300, beaucoup de discussions avaient lieu au sujet de la doctrine de la génération éternelle. Le terme « génération éternelle » fait référence à la façon dont le Père et le Fils interagissent sur un plan éternel. Ainsi, le Fils n'est pas créé comme chacun d'entre nous, mais généré comme une descendance. Le Fils possède donc tous les attributs du Père, mais il s'en distingue. Pour qu'il existe un Père, il faut nécessairement un Fils. Et pour qu'il existe un Fils, il faut nécessairement un Père. Mais cette génération est éternelle parce qu'il n'existe aucun changement en Dieu, ni aucun commencement pour le Fils, ni aucun processus physique éternel, puisque Dieu est immatériel. En ce qui concerne l'esprit, différents termes ont été utilisés. On dit que l'Esprit procède du Père et du Fils, ou encore qu'il est spiré. Encore une fois, tout cela arrive dans l'être divin unique. Troisièmement, les docteurs de Nicée ont enseigné la doctrine des opérations inséparables. En Jean 5, 17 et 19, le Fils affirme qu'il fait tout pareillement au Père, mais qu'il ne fait rien sans le Père. Cela semble suggérer que toute action divine envers la création est une action conjointe du Père et du Fils. Plus tard, les théologiens ont affirmé que l'Esprit aussi agit toujours avec le Père et le Fils. En effet, ils possèdent tous trois une seule essence divine, indivisible, qui est la source de toute action divine. Un survol rapide de l'Ancien et du Nouveau Testament vous montrera que les trois personnes de la divinité sont régulièrement associées dans leur œuvre, comme dans la création, par exemple. En Genèse 1, le Père et l'Esprit sont clairement acteurs de la création, et le Fils y est également associé en Jean 1 et Colossien 1. Voilà donc un résumé ultra rapide de la doctrine nicéenne de la Trinité. Le débat sur la subordination éternelle du Fils date d'il y a déjà plusieurs décennies, mais il a explosé sur la toile en 2016. La plupart des théologiens évangéliques nord-américains ont pris part au débat, ainsi qu'un certain nombre de leurs confrères britanniques et australiens. La position dite de la subordination éternelle du Fils affirme que le Père et le Fils se distinguent de façon éternelle par le fait que le Père ordonne et que le Fils obéit, ou encore que le Père détient l'autorité à laquelle le Fils se soumoune. Cette doctrine a connu beaucoup de ramifications dans divers aspects de la théologie trinitaire. Pour répondre à cette affirmation dans un cadre nicéen, je pose une question. Lorsqu'on parle de volonté dans la Trinité, est-ce propre à la nature divine unique, de sorte qu'il existe une seule volonté divine, ou bien est-ce propre aux personnes, de sorte qu'il existerait trois volontés distinctes ? En effet, le langage de la soumission sous-entend l'idée de volonté distincte. Pendant le débat de 2016, un grand nombre de défenseurs de la subordination éternelle du Fils l'ont utilisé comme une alternative à la génération éternelle. Certains ont même remis en question le caractère biblique de cette doctrine. Mais fort heureusement, un grand nombre d'entre eux a depuis fait marche arrière. En outre, la doctrine des opérations inséparables semble incompatible avec l'idée d'une subordination éternelle du Fils. Pour rappel, la doctrine des opérations inséparables enseigne que les trois personnes divines travaillent de façon inséparable dans leur rapport avec la Création. Dans cette idée, le Père ordonne quelque chose, ce qui revient à une action, tandis que le Fils obéit à cet ordre, ce qui revient à une autre action. Dans un certain sens, la subordination éternelle du Fils opère une modification majeure de la théologie trinitaire lycéenne. Ce débat est donc important, puisque tout ce qui découle de la doctrine trinitaire est en jeu. 1 Corinthiens 15-28 est le verset clé du dossier biblique brandi par les défenseurs de la subordination éternelle du Fils. En effet, 1 Corinthiens 15-28 est le seul verset de tout le Nouveau Testament qui utilise le mot de soumission au sujet du Fils, en dehors de son incarnation lors de son ministère terrestre. En effet, dans les deux camps, pro et anti-subordination éternelle, on reconnaît que le langage de la soumission du Fils dans l'incarnation peut faire référence à l'humiliation temporaire du Fils lors de son ministère terrestre. On parle alors de soumission fonctionnelle et non pas éternelle. Toutefois, 1 Corinthiens 15-28 parle de l'escaton, de la fin du monde, ce qui pourrait suggérer que le Fils se soumet dans l'éternité future, comme dans l'éternité passée au Père. Pour ma part, je pense qu'une lecture serrée de ce verset nous montre que ce n'est pas du tout ce que Paul affirme dans ce passage. Plusieurs éléments du contexte d'1 Corinthiens 15 vont dans cette direction. Premièrement, le chapitre 15 traite de façon détaillée de la résurrection des morts. La résurrection des morts est un événement qui advient dans la nature humaine, et en l'occurrence dans celle de Jésus-Christ. Deuxièmement, l'apôtre Paul fait la même chose en 1 Corinthiens 15, qu'en Romain 5, ou encore de façon plus subtile dans d'autres passages. Il propose une comparaison et un contraste entre le premier et le dernier Adam, entre Adam et Christ. À nouveau, c'est donc l'humanité de Christ qui est mise en avant. Troisièmement, dans les versets précédents 1 Corinthiens 15-28, Paul cite plusieurs psaumes pour faire passer son idée théologique, comme le psaume 8 verset 6 ou le psaume 1 verset 10. Ces deux psaumes sont généralement compris comme dépeignant une théologie de l'humanité et de la royauté humaine. Tous ces indices me poussent à croire que lorsque Paul dit que le Fils va se soumettre au Père pour lui remettre le royaume, afin que Dieu soit tout dans tous, il fait référence à la nature humaine de Jésus. Bien entendu, je ne crois pas que Jésus renonce à son humanité ou qu'il cesse de régner. En revanche, je pense qu'à la fin de l'histoire, l'humanité de Christ n'éclipsera pas le Père, mais que le Père et l'Esprit ne seront directement accessibles comme le Fils l'est à présent. Paul ne donne pas plus de précision sur sa formule « Dieu s'a tout en tous ». Mais il me semble que c'est son intention dans ce verset. Son but n'était pas de parler des relations intra-trinitaires éternelles. Trois arguments chocs. Je crois profondément que modifier la doctrine de la Trinité a des effets néfastes sur tout le reste de la théologie systématique, puisque toutes les autres doctrines dépendent de la Trinité. Premièrement, j'ai déjà fait mention des opérations inséparables, qui consacrent même un chapitre de mon livre. Si le Père ordonne et que le Fils s'exécute, on a affaire à deux actions distinctes. Si la volonté et l'action sont propres aux personnes, et non pas à la nature, alors la doctrine des opérations inséparables s'effondre. En réalité, certains défenseurs de la subordination éternelle du Fils rejettent ou modifient grandement les opérations inséparables. D'autres essayent tant bien que mal de concilier les deux, mais je ne suis pas convaincu. Deuxièmement, la subordination éternelle a des répercussions dans la Christologie. La compréhension classique de la Trinité associe la volonté à la nature ou à l'être divin. En d'autres termes, il y a une seule volonté en Dieu, puisqu'il n'existe qu'une seule et unique nature divine. Cependant, Christ a deux volontés, puisqu'il possède deux natures, la nature divine et la nature humaine. Ceci est très important, par exemple pour comprendre les tentations du Christ. L'apôtre Jean nous enseigne en effet que Dieu ne peut pas être tenté, tandis que dans les évangiles, Jésus est tenté par Satan au désert. Nous pouvons concilier ces deux réalités lorsque nous affirmons que le Fils a reçu une volonté humaine et une nature capable d'être tentée lors de son incarnation. Ce qui est problématique, c'est que la subordination éternelle du Fils associe la volonté à la personne. Il existerait alors trois volontés divines, de sorte qu'une volonté peut se soumettre à une autre. Mais le Jésus incarné n'est qu'une seule personne, la personne divine, ce qui signifierait alors que le Fils n'a pas de nature humaine. Cela pose de graves problèmes. Comment peut-il offrir une obéissance humaine en notre faveur ? Encore une fois, comment pourrait-il être alors tenté ? Bien évidemment, notre compréhension de la personne de Christ a des répercussions sur mon troisième argument, la doctrine de l'expiation. L'un de mes chêmes préférés de l'expiation est celui d'Anselme de Cantorberry, qu'on appelle la théorie de la satisfaction. La théorie de la satisfaction enseigne que la croix est efficace parce que le Fils, sans péché, n'avait précisément pas besoin de mourir. Il a volontairement obéi au Père en sachant pertinemment que cela entraînerait sa mort par la main des autorités. Ce don volontaire, cette offrande surérogatoire, en d'autres termes, ce don qui dépasse les exigences de la loi, nous a gagné un mérite tel qu'il peut nous être imputé dans la doctrine de la justification d'Anselme. Mais cette théorie s'effondre si le Fils obéit éternellement au Père. L'éthique du commandement divin implique l'obligation. En d'autres termes, lorsque Dieu ordonne quelque chose, on n'a pas d'autre choix que de s'exécuter. Si le Fils ne faisait qu'obéir au Père, il ne faisait rien d'autre que de se soumettre à une obligation morale. Le Christ ne nous aurait alors acquis aucun mérite qui puisse être imputé en notre faveur. La subordination éternelle du Fils ne cadre donc pas avec les contributions classiques de l'expiation. En Jean 10, au verset, je crois, 17 à 18, Jésus affirme qu'il donne sa vie volontairement, que personne ne l'y oblige. Voilà en gros trois arguments clés que je développe plus dans mon livre. En résumé, la Trinité, la Christologie et l'expiation sont mises en péril par cette doctrine. Quelles sont les implications pratiques de cette doctrine ? D'abord, il y a des implications doctrinales sur lesquelles j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. L'une d'entre elles est la question des deux volontés de Christ. Peu de chrétiens qui fréquentent nos églises ont eu l'occasion de se pencher sur la question des volontés du Christ. Combien de volontés possède Jésus ? Toutefois, cette doctrine est reliée de façon très pratique à celle de la sanctification. L'explication classique de la doctrine de la sanctification explique que le Saint-Esprit conforme peu à peu ma nature à celle de Jésus-Christ, de sorte que je reçois la pensée de Christ, la volonté de Christ et le cœur de Christ. Toutefois, il est évident que la sanctification et l'union à Christ n'impliquent pas que je vais devenir divin. En réalité, c'est ma nature humaine qui se conforme à la nature humaine de Christ. Un problème surgit alors si Christ n'a pas de volonté humaine. À quelle volonté ma volonté se conforme-t-elle ? À l'image de qui suis-je alors transformé ? À un niveau très pratique, les fruits du salut, l'application de l'ordre du salut sont mis en péril par des débats plus abstraits et philosophiques comme celui-ci. Par ailleurs, cette position doctrinale pose des questions éthiques épineuses. La subordination éternelle du Fils a souvent été utilisée par ses promoteurs comme un modèle pour les relations entre les genres. L'idée est la suivante. Le Fils se soumet au Père, bien qu'étant égal en divinité avec lui, dans sa nature. Par conséquent, les épouses peuvent se soumettre à leur mari ou aux hommes selon les lectures, tout en demeurant leurs égales sur le plan de la nature humaine. Cette typologie devient problématique quand on considère ses implications possibles. Si le modèle marital n'est plus celui de Christ et l'Église, comme en Éphésiens 5, mais celui de la relation intra-trinitaire père-fils, couplée à une doctrine de la substitution pénale poussée dans ses retranchements, nous avons un sérieux problème. Dans ce paradigme, le Fils a l'obligation de livrer sa vie, et il obtient Père, le Père le livrant à sa colère sur la croix. Si tel est notre modèle pour le mariage, j'ai peur que même à un niveau inconscient, cela facilite les abus envers les femmes. Le modèle qui a mes faveurs et que je crois biblique, c'est celui de la relation entre Christ et l'Église. C'est donc une relation d'amour sacrificiel. En revanche, si Christ représente la femme soumise qui reçoit la colère de son mari, qui représenterait alors le Père, je crois qu'on fait face à un grand nombre de problèmes. Bien entendu, je ne pense pas qu'il y ait un lien de cause à effet, comme si tous les partisans de la subordination éternelle étaient des abuseurs potentiels. Toutefois, je ne vois aucune base scripturaire à la théologie Père-Fils dans le mariage. Et je crains que cette idée soit utilisée pour défendre les violences conjugales. Voilà ce qui me préoccupe. J'apprécierais que vous priez pour mon ministère auprès des étudiants de Sterling College, même en dehors des heures de cours. Certains d'entre eux, notamment dans mon cours de culture générale, ne sont pas croyants et ne connaissent pas le Seigneur. Leur enseigner des notions de théologie peut être une formidable occasion de témoignage. Je serais également reconnaissant pour vos prières pour le cursus des étudiants en théologie. En outre, mon épouse est enceinte, attend notre troisième enfant, une fille. Vous pouvez prier pour que la grossesse et l'accouchement se passent dans les meilleures conditions. Merci beaucoup d'avoir demandé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada